Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec Vince pour t'expliquer toutes les nouveautés qu'il y aura dans le mode de jeu Ultimate Team dans FC24. Avant que la vidéo ne commence, un grand merci à toi pour ton soutien et également à Electronic Arts qui nous a donné l'opportunité d'aller à Amsterdam et de parler directement avec des développeurs de fut et des développeurs du jeu en général par rapport à EA FC24, donc un grand merci à vous. Aujourd'hui on va t'expliquer toutes les nouveautés dans Ultimate Team juste avant, n'hésite pas, le petit like, le petit abonnement si t'es tout nouveau sur la chaîne et aussi on a fait une vidéo d'à peu près 20 à 25 minutes sur toutes les nouveautés en termes de gameplay et des différents modes de jeu, carrière joueur, carrière manager et club. C'est notre vidéo juste avant, donc n'hésite pas à checker ça sur la chaîne. On remercie grandement et c'est vrai que pour nous en tant que fans d'Ultimate Team, c'était vraiment un privilège de pouvoir parler directement avec les développeurs du jeu et surtout les développeurs d'Ultimate Team, ça a été une expérience très enrichissante. Les frérots, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que la dernière nouveauté risquera de te faire extrêmement plaisir. En tout cas on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. La grosse nouveauté qu'il y aura dans Ultimate Team sur FC24, le mode évolution. Alors, pour faire un peu plus simple, qu'est-ce que le mode évolution ? Alors, ça va te permettre, ça va te donner l'opportunité de choisir un joueur et de le faire augmenter au fil de la saison. Ils nous ont donné cet exemple avec Moukoko. C'était une carte 69, tu faisais des objectifs in-game, tu pouvais la monter à 77 par exemple. Ensuite, après une prochaine saison d'enfu, donc c'est en général 6 semaines, 2 mois, tu pouvais le réaugmenter encore une autre fois. Et cette fois-ci, ce qui est cool avec le mode évolution, c'est que ça peut être un up en termes de notes, en termes aussi de changement de poste, un peu comme les shapeshifters ou les métamorphosés, un up en termes de mauvais pieds et de gestes techniques. Ça c'est vraiment cool parce que, désolé de te couper, parce que ça peut vraiment permettre justement aux joueurs qui jouent le jeu d'avoir des cartes uniques et des cartes qui sont propres à toi. C'est-à-dire que ma carte évolution, je ne sais pas, je te prends l'exemple de Bellingham, si je l'évolue d'une certaine manière, ça sera la mienne, elle est vraiment personnalisable. Donc ça, tout va dépendre en fait de toi et comment tu vas réaliser les objectifs in-game. On a pris cet exemple de Mukoko, mais tu peux prendre n'importe quel joueur, tu peux même prendre Ike-Tike, n'importe quel joueur qu'il y aura dans FIFA, tu pourras faire évoluer cette carte. C'est vraiment une addition qu'on voulait depuis pas mal d'années et comme Liam l'a dit, ça te permettra de personnaliser les joueurs à ta manière. Selon les hops, les gestes techniques, justement, et ça c'est très important. Ils nous ont montré dans l'exemple justement de la conférence, par exemple, un Virgil van Dijk qui joue en défense centrale, si tu décides de l'améliorer, il pourrait potentiellement passer en tant que milieu défensif. Ça, c'était justement aussi intéressant parce que ça te permettra d'avoir des joueurs uniques que tu pourras faire progresser chaque saison comme Liam l'a dit. Par contre, ils nous ont pas dit si tous les joueurs pourront être évolutifs et aussi, je crois que les joueurs qui sont évolutifs sont non-échangeables. Tu pourras pas les mettre sur le marché des transferts, mais voilà. Tu prends les gardes dans ton club. C'est une nouveauté qui est plutôt cool, je trouve, et c'est cool. Après, à voir ce que ça va être in-game et comment EA va le mettre en place. Dans l'idée, c'est très bien, dans l'exécution, j'attends de voir maintenant parce que si les objectifs sont trop compliqués, est-ce que ça vaudra vraiment la peine de faire évoluer son joueur, etc. Ça sera à voir. En tout cas, ils nous ont dit que ça serait possible de faire ça sur les cartes régulaires, mais aussi sur les cartes équipes de la semaine. Ou bien même des cartes promo. Ils nous ont même montré l'exemple de Kylian Mbappé. Imaginons s'il met un triplé Kylian Mbappé et dont ce triplé, il met une tête puissante. En fait, justement, dans cette caractéristique-là, il y aura dans l'évolution potentiellement la carte de Kylian Mbappé, Team Outlook, que tu pourras faire évoluer. Et en plus de ça, ils vont rajouter le Playstyle. Le Playstyle, on est revenu longuement dans la vidéo des nouveautés gameplay des Playstyle, justement, vis-à-vis de la tête puissante. Donc ça, c'était une addition très, très importante, le mode évolution. La deuxième grosse nouveauté dans Ultimate Team, c'est bien évidemment l'ajout des femmes dans Ultimate Team. Alors, comment ça va se traduire ? Tu auras 6 compétitions qui seront représentées. Je crois que tu as la Women Première Ligue, tu as la Women Champions League, tu as la D1 Arkema, tu as la D1 Allemande. Et aussi, tu as la D1 Italienne, je crois. Non, je crois que c'est Espagnole. Espagnole, tu as la Liga Espagnole. Et aussi la D1 Américaine. Voilà, donc ça, ce sera des... S'il y aura 6 nouvelles compétitions, il y aura plus de 74 équipes et il y aura plus de 1600 joueuses dans Ultimate Team. Je ne sais pas encore comment ça va se passer au niveau des packs, au niveau des packs opening. Est-ce qu'on aura dans les mêmes packs, les hommes, les femmes ? Ça, ils n'ont pas pu nous le dire, justement, les développeurs. On leur a posé la question. Justement, ils n'avaient encore pas le droit de nous le dévoiler. Donc voilà, ça, ce sera la première chose vis-à-vis des femmes dans Ultimate Team. D'ailleurs, n'hésite pas à nous faire savoir ton avis vis-à-vis de ça. Là, ton ressenti par rapport à l'ajout de femmes dans FUT, je sais que c'est un peu controversé. Un peu controversé. On va dire notre avis dans la vidéo du gameplay parce qu'on a pu tester, du coup, le gameplay avec des joueuses féminines et le gameplay avec des joueurs masculins. Et c'est un peu différent, on va t'en parler dans la prochaine vidéo. Maintenant, au niveau du collectif, qu'est-ce que cela se traduit dans FUT ? Parce que justement, Ultimate Team, c'est toute une question de collectif. Alors, ils nous ont dit, justement, que s'il y avait des hommes et des femmes dans la même équipe, dans une équipe mixte, ils nous ont pris le cas de Sam Kerr, qui est l'attaquant de Chelsea, et le nouveau joueur de Chelsea, Christopher Nkunku. Si les deux sont dans la même équipe, donc s'il y a une joueuse de Chelsea et un joueur de Chelsea, il y aura donc un plus 1 en termes de collectif. Les équipes mixtes, le même club, plus 1 pour les deux joueurs. Donc ça, ça peut être très intéressant. Imaginons Wendy Renard qui joue à Lyon et imaginons aussi Maxence Kakré qui est milieu de terrain. Les deux prendront un plus 1. Donc ça, c'est vraiment très intéressant dans un système de collectif. Il y aura aussi les heroes féminines, il y aura aussi les icônes féminines qui seront aussi ajoutées dans FUT quand on dit joueuses. Voilà, c'est aussi joueur régulard, joueuse heroes, joueuse icône. Aussi, grosse nouveauté, enfin petite nouveauté quand même, par rapport à la note des femmes dans Ultimate Team et par rapport à leur note globale, ça sera par rapport à leur compétition. C'est-à-dire que Wendy Renard, si c'est l'une des meilleures défenseuses du monde dans le foot féminin, peut-être qu'elle aura à peu près 88, 89, 90, à peu près la même note que Virgil van Dijk. Donc ça sera par rapport à leur compétition. Donc ça ne sert à rien de comparer la note de Kylian Mbappé avec la note de Sam Kerr par exemple. Parce qu'ils ne jouent pas dans la même compétition. Ils ne sont pas notés de la même manière. Donc Wendy Renard sera sûrement à la notation de Van Dijk parce que je pense que Wendy Renard, c'est l'une des défenseuses centrales, les plus réputées dans le monde du football. Donc voilà, ça sera par rapport à leur compétition qu'il y aura leur notation. Élément très important dans Ultimate Team, les gars, les play styles joueront un rôle très très important. Comme j'ai dit tout à l'heure avec l'exemple de Kylian Mbappé, imaginons Erling Haaland, il est dans l'équipe de la semaine. Donc imaginons Erling Haaland met un doublé, mais c'est deux buts, c'est deux buts très importants et c'est deux buts de la tête qu'il met. Franchement, ça n'étonnerait personne vu sa taille, vu son gabarit qu'Haaland fasse mettre des buts de la tête. Et donc du coup, dans Ultimate Team, pour cette carte équipe de la semaine, il y aura donc justement un attribut play style plus, tête puissante, tête rapide, vis-à-vis de cette carte informe. Donc ce qui se passe dans la vraie vie, tu vas l'avoir par rapport à la carte boost. Et il y aura aussi peut-être des changements de play style dans les promos qui vont suivre sur FC24. Ils ont vraiment insisté pour le coup sur le fait de, ils veulent vraiment personnaliser les joueurs. Ils veulent aussi que les joueurs soient uniques à leur propre talent, entre guillemets. Par exemple, Verratti, il résiste bien au pressing, c'est un bon dribbler. Il aura un play style par rapport à ça. Ou justement, si Marquinhos, c'est un super défenseur qui fait des super tacs, il y aura aussi ce côté-là où dès qu'il taclera, il pourra garder la balle dans les pieds et la balle ne partira pas. N'importe où ça, c'est ces petits ajouts-là. Vraiment les gars, les caractéristiques, là on appuie vraiment sur le fait que les caractéristiques que chaque joueur aura, sera très important pour voir si justement le joueur sera bon une gamme ou pas. Les play style plus, qui rappellent, il y en aura 34. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup et il faudra vraiment faire attention à ça. Mais on en parle un peu plus dans notre vidéo nouveauté gameplay. Et j'ai même parlé avec un développeur d'Ultimate Team et justement les gars, ils se laissent jusqu'à décembre pour changer, pour voir justement c'est quel play style qui sera cheaté ou pas. Quand je dis cheaté, ça se trouve, j'en suis sûr les gars, comme il y en aura 34, j'en suis sûr qu'il y en aura qui seront beaucoup plus forts que d'autres. Et donc du coup, EA se laisse le droit jusqu'à décembre de faire des mises à jour vis-à-vis de ces play styles. Pour les garder équilibrés. Exactement, ce qu'ils veulent vraiment c'est que ça soit des play styles le plus équilibrés possible et pas qu'il y en a un qui soit trop fort comparé aux autres. Ensuite, la troisième nouveauté, celle-là les gars, on l'attendait depuis très longtemps, c'est un nouveau système de collectif au niveau des icônes. Mais là, les gars, c'est très très important parce que sur FIFA 23, les icônes au terme de collectif, c'était 0 sur 20. Et justement, ils nous ont écoutés, ils ont écouté la communauté, ils ont fait des petits changements vis-à-vis de ça. Alors, comment ça va se traduire, le changement de collectif par rapport aux icônes ? C'est assez simple, ça va être une sorte de bonus. Ça va rajouter un plus 1, c'est le petit plus 1 par rapport à tous les championnats qui sont présents dans ton équipe. Donc, je te prends cet exemple. Imaginons, j'ai deux joueurs de Ligue 1, deux joueurs de Bundesliga. D'accord ? Donc là, les joueurs, ils n'ont pas le collectif du championnat. Tu vois, ils n'ont que deux étoiles, deux petites étoiles sur trois par rapport au collectif du championnat. Si tu rajoutes une icône, ils auront automatiquement un plus 1. Toutes les ligues représentées dans le 11 titulaire prendront automatiquement un plus 1 en termes de championnats représentés, ce qui est quand même énorme. Donc là, ça veut dire que tes deux joueurs de Bundesliga et tes deux joueurs de Ligue 1, par exemple, ils auront tous un collectif par rapport au championnat. Donc ça, c'est plutôt cool parce que ce bonus-là, ça va nous permettre de jouer avec des icônes, parce que je te mens pas que les icônes l'année dernière, elles étaient un peu mis de côté. Donc là, peut-être que justement, si tu packs une icône qui peut être bien, justement, ce côté championnat, ça peut être cool. Et surtout, les icônes gardent ce côté collectif par rapport à leur pays, ce qui fait sens. Ce qui est, d'un coup, les icônes seront beaucoup plus importantes et jouables, du coup, in-game sur FC24. Quand on parle de collectif, c'est certes au niveau des liens, mais c'est aussi en termes de changement de poste. Oui, les gars, sur FC24, il n'y aura plus de changement de poste. Tu sais, ces fameuses cartes qui coûtaient 2-3 000 crédits pour ces postes secondaires, là, sur FC24, si on va prendre l'exemple de Kylian Mbappé qui peut jouer buteur AT ou Elie gauche, imaginons, je suis dans une formation où je vais jouer Kylian Mbappé buteur, et là, je vais changer de formation et je vais le faire passer en attaque en gauche, il n'y aura plus besoin de mettre cette carte changement de poste. Il se changera automatiquement à partir du moment où je sélectionne Mbappé et je mets de buteur à AG. Il n'y aura plus besoin d'acheter ces fameuses cartes, donc ça, c'est beaucoup mieux pour créer son équipe. Surtout, maintenant, tu n'auras plus besoin d'avoir une équipe concept et galéré par rapport au collectif, parce que, justement, les postes des joueurs seront directement mis. Si on prend l'exemple de Joroconcelo qui peut jouer défenseur gauche, défenseur droit, imaginons, dans mon équipe, avant, je le faisais jouer défenseur droit, et là, maintenant, sur un coup de tel, je vais le faire passer défenseur gauche, j'ai juste à sélectionner Joroconcelo, je le mets défenseur gauche, et là, il a le collectif. Boum, c'est automatique, et ça, c'est vraiment cool pour Ultimate Team, pour le collectif, mais aussi pour les drafts, parce qu'il y avait un gros problème, c'était au niveau des drafts, donc, du coup, maintenant, tu vas pouvoir jouer avec des joueurs à 100% de collectif. Dans les drafts, attention, ça ne marche que pour les postes secondaires. C'est-à-dire, si je fais jouer Kylian Mbappé, c'est B-U-A-T-A-G, on est d'accord. Mais ce n'est pas M-G. Mais ce n'est pas M-G, ou ce n'est pas non plus défenseur. Donc, si tu mets Kylian Mbappé défenseur, il n'aura pas le collectif. Tu vois, donc, ça reste vraiment au poste secondaire, parce que ça, c'est important. Je sais, justement, qu'en ayant parlé avec le développeur d'Ultimate Team, c'était vraiment quelque chose de très important, le collectif, et j'en ai justement parlé de ça avec les drafts. Et c'est vrai que la communauté, même nous d'ailleurs, ça nous énervait de ne pas avoir le collectif en draft. Et donc, vraiment, c'est ça la grosse nouvelle de cette vidéo, les gars. Le collectif en draft est plus ou moins de retour, comme avant dans les anciens systèmes de collectifs. Pour terminer, les prévots, sur cette vidéo des nouveautés sur Ultimate Team, on était obligé de vous parler. Ce n'est pas vraiment une nouveauté in-game, mais c'est plus une nouveauté en termes de fluidité d'enjeu. Les menus, ils ne seront plus horizontaux. Horizontaux. Horizontales. Le menu principal du jeu ne sera pas horizontal, il sera vertical. C'est-à-dire, tu auras joué, Ultimate Team, Carrière Joueur, Carrière Manager, etc. Donc, les menus de base. Et même dans Ultimate Team, tu auras joué, SBC, Transfer, Évolution, Boutique. En fait, ce sera beaucoup plus intuitif et tu pourras directement voir où est-ce que tu vas. Il n'y a plus la peine de faire justement, d'aller à droite, 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 puis ensuite à gauche, gauche, gauche. Là, ça sera directement de manière verticale, ce qui va améliorer la rapidité et la fluidité des menus. Parce que, mon Dieu que c'était lent, les gars, ces dernières semaines, sur FIFA 23, je trouve, les menus. Donc là, j'espère vraiment, ils ont vraiment insisté sur le fait que ça sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide, en tout cas, sur les consoles next-gen. Après, je sais que j'ai vu pas mal de rumeurs sur Twitter et sur les réseaux sociaux, comme quoi il y aurait potentiellement un bouton pour récupérer tous les objectifs. Je n'ai pas le souvenir qu'ils en aient parlé, ça, durant la conférence. Donc, peut-être que c'est une... Je ne sais pas, je pense que c'est peut-être une rumeur, mais en tout cas, nous, rien n'a été dit par rapport à ça. Ils nous ont juste dit la fluidité des menus et justement, ils voulaient que ça soit beaucoup plus rapide et que tu voudrais que ça soit beaucoup plus intuitif pour toi de savoir où ce tu veux. Jouer pour passer le moins de temps possible dans les menus et pour directement faire bam, 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 tu veux jouer, boum, c'est joué. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, les gars, ça, c'était vraiment les nouveautés qu'on nous a montrées, qu'on nous a expliquées aussi à la conférence d'IFC24. En tout cas, les frérots, pour conclure cette vidéo, je voudrais vraiment vous remercier du soutien. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, les gars, ce que vous en avez pensé des nouveautés vis-à-vis des femmes, vis-à-vis du collectif. N'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires YouTube. Et je voudrais aussi prendre un petit moment pour remercier EA de l'opportunité et de nous avoir donné la chance et le privilège de pouvoir parler et discuter avec les développeurs du Team et Team. J'insiste vraiment sur ce point-là, les gars, parce que nous, on peut parler du coup aussi anglais et tous les développeurs parlaient anglais. Donc du coup, c'était vraiment très, très enrichissant comme expérience. En tout cas, merci beaucoup les frérots. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et aussi à nous suivre sur les différents réseaux sociaux parce qu'on fait un jeu concours en ce moment pour ne gagner pas un, mais deux versions ultimes sur FC24. Un sur notre page Instagram, l'autre sur la page Twitter. Tous les liens seront en description. Et si du coup, tu ne sais pas quelle édition acheter sur FC24, on fait une vidéo dédiée justement à ça sur l'édition standard et aussi sur l'édition ultime. C'est tout pour moi. En tout cas, c'est la conclusion de cette vidéo, les nouveautés sur FC24. Mon prénom, c'est Vincent. Moi, c'est Léa, mais on se retrouve du coup demain matin où on va te dire nos avis par rapport au gameplay d'IA FC24, notre ressenti, nos impressions. À demain matin, les frérots. Gros bisous ! Tchao ! Tchao ! Tchao ! Tchao !